Stéphano vient de moins loin que la Suède. En l'occurrence, il a simplement passé la frontière. En l'occurrence, il est chercheur postdoctoral au FNRS en Belgique, au FNRS en Belgique, et plus précisément à l'Université des Lièges. Mais le parcours est beaucoup plus riche que ce simple constat. Et donc, Stéphano a soutenu sa thèse de doctorat en 2011 à l'Université de Saint-Marie en Italie. Après des séjours dans différentes universités, en France, en Allemagne, au Portugal, aux Pays-Bas, déjà en Belgique, la thèse qu'il a présentée à cette occasion, qui est devenue un livre aujourd'hui, portait sur le royaume ptolémaïque et plus particulièrement sur la légitimation religieuse de la dynastie, ce qui touche évidemment forcément à la question de la divinisation des souverains. Dans le cadre du projet postdoctoral qu'il poursuit à l'Université des Lièges, il a initié une recherche dont je voulais l'intituler en anglais « Practicalities of Hellenistic Ruler Cult » pour qu'on voit toujours cette préoccupation pour le culte des souverains. « Towards the semantic markup of ritual action and its social underpinnings ». C'est un projet qui a tout un volet numérique, et c'est peut-être la dernière chose que je veux dire à propos du parcours de Stéphano, c'est qu'il a développé toute une série de compétences dans ce domaine des humanités numériques, notamment en participant au projet Européana sur ces questions. Et pour vous montrer que ce parcours, comme citoyen du monde, ou en tout cas de l'Europe, lui a donné envie de le transmettre à d'autres, il a aussi été en charge d'un programme Erasmus+. Alors je ne sais par contre pas à quelle université. En fait, c'est un consortium de plusieurs institutions. Très bien. Merci, Vincent, pour cette belle introduction et pour l'invitation. Je parlerai d'une partie, disons, nouvelle de ma recherche, qui concerne le lexique, et pas seulement les pratiques, des honneurs pour les chefs politiques et les grands bienfaiteurs de l'époque hellénistique. Même si ici, on va aborder en grande partie une période qui date de la période impériale ou en reprenant la catégorie qui a été lancée récemment par Angélo Scaniotis de Long Hellénistic Age, donc entre Alexandre et Adrien, disons. Donc, la recherche récente a renversé, ou au moins fortement nuancé, une thèse longtemps acceptée, selon laquelle le culte héroïque aurait connu une phase de déclin dans le cadre de la religion grecque aux époques hellénistiques et romaines. Au contraire, les textes littéraires et documentaires montrent que la sphère sémantique du héros continua d'exercer une fonction importante dans la vie religieuse et culturelle des communautés grecques pendant toute l'Antiquité. Le culte pratiqué pour les héros anciens demeure attesté tout au long des périodes hellénistiques impériales. En particulier, pendant les premiers siècles de notre ère, on constate une attention croissante pour ces traditions, considérées comme des facteurs identitaires fondamentaux dans la vie des communautés civiques. Et c'est également le cas sur le plan plus large de l'identité hellénique au sein de l'Empire. À côté de cette continuité, la période entre le IIIe siècle avant et le IIIe après Jésus-Christ témoigne aussi d'un élargissement considérable du domaine d'implication de la sphère sémantique du héros au contexte des honneurs pour les défunts sur le plan tant public que privé. Dans ce deuxième volet de notre après-midi consacré aux héros dans la culture et la religion grecque, je me concentrerai précisément sur cet aspect par le biais d'une étude lexicale ciblée, les contextes d'utilisation du verbe « aphéroïdzo » et du substantif dérivé « aphéroïsmos ». Je commencerai par donner une traduction opératoire de ces deux mots, « faire de quelqu'un un héros » ou « consacrer un lieu à un héros » pour « aphéroïdzo » et « héroïsation » pour « aphéroïsmos ». Le nuance de cette définition deviendra plus évidente au cours de la discussion des sources. Le point de vue que j'ai choisi nous permettra de discuter dans quel contexte rituel et discursif est pourquoi un acteur, une institution ou un individu pouvait s'attribuer l'autorité d'accorder à une personne tierce défunte ou à lui-même l'honneur d'être reconnu comme un nouveau membre de la communauté des héros. À la croisée entre l'histoire des mots, l'histoire religieuse, sociale et juridique, il s'agira de mettre en valeur la dimension délibérative du verbe « aphéroïdzo ». J'entends par là son lien intime avec la dimension performative du décret, du testament, de la dédicace à travers laquelle l'acteur sanctionne l'autorité de son initiative honorifique. La documentation à laquelle je ferai référence comprend les quelques 80 inscriptions que j'ai collectées et qui recourent au verbe « aphéroïdzo » plus un texte hélénistique d'Amorgos utilisant le mot dérivé « aphéroïdzo ». Ce corpus a été en grande partie établi par les membres d'un projet de recherche mené à Padoue sur les attestations des mots liées à « héros » dans la documentation épigraphique grecque. Je remercie d'ailleurs mes collègues de m'avoir permis d'utiliser les résultats de leur travail avant leur mise en ligne sur le site du département du patrimoine culturel de l'Université de Padoue. Bien entendu, quelques attestations pourraient avoir échappé à cet effort de catalogage. Toutefois, le dépouillement de plusieurs milliers d'inscriptions disponibles dans des publications numériques et papiers nous permettra de tirer quelques considérations générales utiles à propos des contextes chronologiques, géographiques et sociaux dans lesquels furent employés les mots faisant l'objet de notre discussion d'aujourd'hui. Je signale d'ailleurs que parallèlement aux dossiers identifiés dans les sources épigraphiques, une recherche similaire menée dans la documentation littéraire à partir du « Tesarus linguae brecque » n'a donné aucune attestation ni de notre verbe ni du substantif dérivé. On le verra, cette différence en termes de support et de médias n'est probablement pas sans intérêt par rapport à la compréhension de l'agenda des acteurs qui ont choisi d'utiliser le verbe « aferoizo » et le mot dérivé « aferoizmos ». Le diagramme que je vous montre vous permet de voir une distribution très peu homogène des attestations épigraphiques. Le dossier de l'île de Terra occupe plus de trois quarts du total, témoignant d'un véritable habitus épigraphique local qui intéresse aussi l'île voisine d'Anafé. Les noms et les formules employées dans les textes plus détaillés, ainsi que les indices paléographiques offerts par les inscriptions, témoignent d'une tradition rependue à Terra au premier siècle de notre ère, premier, troisième siècle. J'analyserai ce dossier en dernier cas, pour des raisons à la fois chronologiques et thématiques, car les questions soulevées par ces documents nous permettront de synthétiser plusieurs aspects de la discussion. Commençons par le dossier hélénistique qui intéresse trois lieux, Athènes, l'île d'Amargos et la petite ville d'Itanos, dans l'est de la Crète. Le document le plus ancien du dossier vient du Pyrée et est daté de 176-15 avant Jésus-Christ. Il s'agit de la délibération d'une association privée, unissant des membres de familles de l'élite autour du culte de Dionysos. Les Dionysiastais, comme se désignent eux-mêmes les membres de l'association, approuvent par ce décret l'héroïsation de leurs prêtres, trésoriers et bienfaiteurs Dionysos de Marathon, récemment décédés. Au cours de sa vie, Dionysos avait géré l'administration du culte, financé la réalisation de la statue de Dionysos, offert à l'association son lieu de réunion pour le célébrer et en un sacrifice annuel. D'où la décision, et je cite, « que les membres de l'association fassent en sorte que Dionysos soit héroïsé et littéralement consacré, son image consacrée, dans le sanctuaire près du Dieu, où se trouve aussi celle de son père, afin qu'il existe un très beau souvenir de lui pour toujours. » Le décret de Dionysos de Marathon s'inscrit dans la riche documentation hélénistique, témoignant de l'appropriation par les élites d'une tradition d'initiative honorifique longuement limitée à des acteurs institutionnels, à savoir la possibilité de reconnaître à des bienfaiteurs ou à d'autres catégories jouissantes d'un prestige particulier, des honneurs funéraires signalant que les défunts, ainsi honorés, partagent un statut, à la fois social et rituel, différent de celui des autres mortels. Les sources écrites signalent cette différence au niveau linguistique en déployant des termes appartenant à la sphère sémantique des héros traditionnels, du culte et de l'épopée. La portée rituelle de cette différence ne nous est pas toujours connue, car dans certains cas seulement, en texte historique ou en règlement rituel, décrivent ou prescrivent les détails cultuels de ces honneurs. Là où notre documentation nous permet d'approcher ce contenu rituel, nous pouvons observer que la diffusion d'honneurs héroïques privés ne remplace pas la tradition civique d'accorder des honneurs héroïques publics, mais la côtoie en introduisant un changement dans l'échelle de ces honneurs. En d'autres mots, pour être adapté aux exigences et aux possibilités financières de petits groupes dans des contextes privés, les lieux associés aux honneurs héroïques présentent souvent un degré de monumentalisation réduit par rapport aux honneurs civiques. Il en va de même pour le contenu rituel des honneurs. Comme le montre le décret d'Edonius Astai, dans les prescriptions d'associations privées pratiquant des honneurs héroïques, il est souvent difficile de saisir la spécificité rituelle de ces cultes par rapport aux honneurs funéraires accordés à d'autres membres de l'élite pour lesquels aucune marque linguistique d'héroïsation n'est attestée, et c'est ce que Gunelest a aussi mentionné. Les sources textuelles émanant d'acteurs particuliers nous posent dès lors des problèmes herménétiques comparables à ceux soulevés par la question des différences qu'il est possible d'identifier sur le plan archéologique entre un héroïne et un, pour ainsi dire, simple tombeau monumental de l'époque hélénistique ou impériale. La situation change, au moins en partie, quand on considère des fondations cultuelles héroïques associées à la vie publique d'une communauté. Ici, le lieu dédié au culte est situé dans un espace public et présente habituellement un certain degré de monumentalité. Quant aux acteurs du rite, ceci relève d'une partie de la population plus large qu'une famille ou un groupe fermé de famille, ils peuvent en effet regrouper les membres sous-ensemble du corps civique, par exemple le gymnase, ou la population dans sa totalité. Avant d'aborder ce genre de document, une prémisse est nécessaire à propos de la forte porosité entre l'initiative civique et l'initiative des élites dans les polices grecs des périodes hélénistiques et impériales. À partir de la basse époque hélénistique, donc autour du milieu du IIe siècle avant Jésus-Christ, la vie des cités se caractérise par l'ascension d'une classe de famille économiquement et politiquement puissante, capable de s'approprier la vie administrative, sociale et culturelle de la police. Dans ce cadre, les stratégies d'héroïsation mises en place par les familles de l'élite peuvent entrer en relation directe avec l'administration civique. Alors, un document de la ville d'Aigiale à Morgos, daté par l'écriture au IIe siècle avant Jésus-Christ, nous permet d'exposer cette situation en cas concret. Le décret, issu de la cité, nous informe sur l'interaction entre l'initiative financière privée et l'acceptation et administration civique du culte héroïque d'Alexis Makos. Alexis Makos était un jeune qui avait perdu la vie au cours de sa période de formation éphébique, donc entre les 18 et 20 ans. L'inscription a été affichée sur une stèle à l'intérieur du gymnase de la ville où Alexis Makos s'entraînait avec ses camarades. Elle nous informe sur la fondation cultuelle établie par le père du jeune homme, Krito Laos, pour régler les honneurs cultuels pour son fils et leur assurer une base financière durable. Les honneurs pour Alexis Makos comprennent l'érection d'un portrait du défunt héroïsé dans le gymnase, utilisé comme statut cultuel lors des offrandes qui lui sont adressées par ceux qui fréquentent cette institution. Une fête est aussi introduite lors de laquelle une série d'offrandes est accomplie et les membres du gymnase organiseront un concours avec toutes les compétitions sportives prévues pour les jeunes païdes et les adultes andres par la loi gymnase archique d'Ajale, à la seule exception du Pancras. En effet, Alexis Makos sera toujours considéré le vainqueur virtuel de cette spécialité. Le texte décrit ensuite dans le détail les mécanismes du financement du culte. Le capital de la fondation privée sera majoré grâce à un système de prêt à intérêt sous la supervision d'une autorité publique. De manière intéressante, la mention de l'héroïsation d'Alexis Makos apparaît dans l'intitulé du décret dans un contexte qui souligne la valeur légale de cette délibération. Je lis la traduction. « Sous l'arc-conta de Quelqu'en, le jour perdu du mois d'Apatourion, Architelles, fils de Parménion, Cratesilochos, fils d'Elias, Léonteus, fils d'Elias, ayant été élu par le peuple selon le décret, afin qu'il propose la loi réglant le prêt à intérêt de l'argent donné en fondation par Critolaus, fils d'Alchimédon, ainsi que la fête publique et le concours, et qu'ils accomplissent toutes les autres affaires, ils ont mis par écrit la délibération de l'héroïsation, mais littéralement, ils ont mis par écrit l'héroïsation d'Alexis Makos, fils de Critolaus, en conformité avec le vote du peuple et avec la fondation mise à disposition à ce propos par Critolaus, à savoir 10 000 drachmes pour les activités suivantes et suivent la description des honneurs. Le niveau d'entrelacement entre initiatives publiques et privées est tout aussi évident dans un épigramme funéraire d'Itanos, une petite ville de la Crète orientale, datée par l'écriture du 1er siècle avant Jésus-Christ. Le texte était inscrit sur une plaque de calcaire de remploi. Il était probablement affiché sur le mur de la chapelle cultuelle qui constituait le monument funéraire des trois jeunes appartenant à la aristocratie de la cité. Plusieurs éléments nous permettent de rapprocher ce document de celui d'Aiguillet, même si on peut signaler aussi des différences significatives. Notamment, l'attention du texte crétois pour les bienfaits passés du père des jeunes, des jeunes gens héroïsés, est contrebalancée par un manque de détails sur l'activité rituelle et le mécanisme de financement des honneurs. La diversité de ces points de vue dépend au moins en partie des perspectives mises en valeur par deux genres textuels aussi différents qu'un décret et une épigramme. Je cite la traduction de l'épigramme. Ici, nous sommes en Sévelie, ensemble, trois jeunes du même sang, des héros purs, d'Amon, Feidon et Ammonios, des fils puissants. Salut, doux père Ammonios. À toute occasion, jouissant de ta bonne renommée, depuis toujours, de joie, tu nous laissais sans voix et tu accomplissais les sacrifices à tous les dieux et à tes frais, entretenant tout le monde au banquet pour les groupes des jeunes gens et ensuite pour les mariages, en acquérant une brillante réputation, partageant joyeusement les plaisirs de la fête. Maintenant, nous recevons de la patrie, en signe de gratitude, une chapelle et un bois sacré pur, littéralement héroïsé, donc consacré aux héros. Par décret public, nous sommes devenus des héros purs. Soyez courageux, parents excellents, et ceci de vous tourmenter. Toi aussi, mère illustre parmi les illustres, accomplis les offrandes de miel et d'encens, car ces honneurs sont offerts par la patrie à Minot et à tous les héros après Minot. Tous les passages du texte ne sont pas faciles à comprendre en raison de la langue utilisée, qui est un pastiche poétique combinant un fond de koiné avec des expressions rares et des formes épicoriques crétoises. Ce dernier détail, qui présente des parallèles dans la documentation contemporaine d'Itanos, se combine avec la mention finale de Minos pour montrer l'intérêt nourri par l'élite de cette ville face à traditions identitaires doriennes et insulaires. Ce qu'on comprend bien est que le monument funéraire des Trois Jeunes prend la forme d'une chapelle cultuelle située au milieu d'un bois sacré, probablement à localiser dans la périphérie nord-ouest de la cité où se trouvaient les nécropoles. Au moyen d'un décret d'honneur posthume évoqué par l'épicrame, la cité reconnaît aux Trois Jeunes une pureté qui relève de leur statut héroïque en le distinguant ainsi des autres morts. À la basse époque hélénistique, l'entrelacement entre la dimension privée et la dimension publique des honneurs pour les défunts devient particulièrement étroit dans la mesure où le statut héroïque peut être accordé non seulement à des grands bienfaiteurs civiques, mais aussi à des jeunes membres de leur famille. Comme le fils de Crétolaus, les Trois Fils d'Amonios ne sont pas célébrés pour des mérites personnels envers la cité. Cependant, c'est en les honorant de manière posthume et comme pour compenser la douleur de la famille pour leur perte, que la cité manifeste sa reconnaissance à l'égard de leur père en proposant ou en acceptant une procédure d'héroïsation. La consolation aux parents est d'ailleurs destinée à devenir un élément rhétorique commun dans les décrets honorifiques à partir de cette période et encore plus à l'époque impériale. À ce propos, les savants modernes ont parlé d'un sous-genre formé par les décrets de consolation. Ces décrets s'accompagnent souvent de l'attribution d'un statut héroïque aux défunts. Pour la période impériale, les dossiers d'Asie mineure, en particulier celui d'Aphrodisias, Ancari et de Thrace, peuvent être traités ensemble pour des raisons tant chronologiques que de contenu. Ils datent des premiers siècles de notre époque, premier, deuxième pour les documents Thrace, deuxième, troisième pour ceux d'Aphrodisias, et témoignent d'une initiative privée par laquelle, en particulier, attribuent un statut héroïque au tombeau familial pour en assurer l'enviolabilité et l'exclusivité pour les membres de la famille. Ici, nous avons un exemple particulièrement important de ce dossier. Le dossier le plus riche et le plus informatif se compose de cinq délibérations testamentaires concernant la gestion du monument funéraire de famille de l'élite civique d'Aphrodisias. Au-delà des différences de détails, tous les textes illustrent la même procédure qui est clairement évoquée par le texte d'Aphrodisias. Ici, numéro 524. Ici, vous le trouvez dans un contexte de remploi où il avait été replacé à l'époque ancienne, où elle a été découverte. Donc, Aurelius Eumakos, fils d'Apelas, a construit cet hôtel et le cercueil qui est placé au-dessus. Dans ce cercueil seront ensevelis sous une liste de membres de la famille. Dans les sépultures situées en bas seront ensevelis ce qu'Eumakos voudra et auquel il assignera une place à l'intérieur et seulement ses descendants. Aucune autre personne ne sera autorisée à ensevelir quelqu'un dans le cercueil ni à le déplacer ni à céder l'hôtel ou la sépolture à quelqu'un d'autre que lui Eumakos, évidemment, ni à trouver n'importe quelle manière d'aliéner ses propriétés sous aucun prétexte. Après l'inhumation de toutes les personnes mentionnées ci-dessous, le monument sera déclaré consacré au héros, littéralement héroïsé. Et si quelqu'un s'apprête à ensevelir quelqu'un dans le cercueil ou dans la sépulture en bas ou à déplacer le cercueil ou à faire quelque chose de contraire à ce qui a été écrit ci-dessus, que celui qui accomplit ou s'apprête à accomplir ce geste soit considéré comme coupable d'avoir violé une tombe en pi et qu'il soit maudit. Que celui qui accomplit ou s'apprête à accomplir ce geste paye au trésorier du peuple romain une amende de pas moins de 10 000 deniers d'argent, que le héroïsé soit déclaré consacré au héros, littéralement héroïsé, après l'inhumation de toutes les personnes citées ci-dessus. La copie de l'inscription a été déposée dans l'archi des propriétés suite la date. Dans les documents du dossier d'Aphrodisias, le verbe Aféroïdze est utilisé de manière formulaire dans un contexte proprement légal. Il s'agit d'une déclaration testamentaire qui attribue au monument funéraire d'une famille le droit à l'inviolabilité et à l'exclusivité qui conviennent à un lieu de culte héroïque. Cette délibération, probablement accompagnée du paiement d'une somme d'argent de la part du chef de la famille, implique l'intervention de l'État en cas d'infraction des règlements d'exclusivité et d'inviolabilité du tombeau monumental. Situation comparable peut être identifiée dans les textes provenant de la ville trace de Philippopolis. Pourtant, dans ces cas, le texte beaucoup plus succinct rend notre interprétation plus complexe. Dans le premier cas, nous avons une stèle en marbre de dimension assez importante avec une double décoration, une double inscription. La première inscription qui probablement est postérieure, a été inscrite sur la stèle de manière postérieure, dit « Bitus, fils de Dolès, dont ses pleines capacités physiques et mentales s'est héroïsé ». Au-dessus du relief principal, Dolès, fils de Bitus, a érigé pour lui-même, pour son épouse Doris, fille de Tarsos, et pour sa deuxième épouse Titoua, fille de Cronidès, en souvenir. Dans un autre document, nous avons ici une épistyle en calcaire, nous avons la partie finale d'un nom, Ophinos, dont ses pleines capacités physiques et mentales, s'est héroïsé. Bonne chance, cher passant. Et encore, sur un hôtel en marbre, nous avons la mention d'un certain Théodosius qui a héroïsé son père, Théodosius, fils de Gaios, qui avait bien vécu 50 ans. Une première différence avec le dossier d'Aphrodisias est qu'ici, l'objet du verbe aphéroïsé n'est pas le tombeau, mais la personne qui est en sévelu. Deux fois, le verbe est utilisé dans un cadre qu'on peut définir de auto-héroïsé. Mais la différence la plus évidente est que la pierre ne contient pas le texte complet de la délibération testamentaire. Celle-ci est seulement évoquée par l'expression « zon kaifronon », une formule typique des testaments de Philippopolis. Aussi, les inscriptions funéraires habituelles renvoient aussi la formule de salutation à l'égard d'un passant potentiel dans le texte numéro 1383, donc « Bonne chance, cher passant ». Et pourtant, ces textes ne répondent pas exclusivement au but de commémorer le défunt en sévolie dans le tombeau. La présence du verbe aferoïd suggère que malgré sa breveté, le texte vise à évoquer une décision testamentaire ayant une valeur légale. Cette hypothèse est confirmée par la comparaison avec un texte inscrit sur un fragment de sarcophage de Philippopolis. Le texte ne contient pas le verbe aferoïd mais en offre une paraphrase dans un cadre juridique tout à fait similaire à celui qu'on connaît aphrodisias. Donc, Pompeius Saturninus, membre de la Gerousia, du sénat de Philippopolis, dans ses pleines capacités physiques et mentales, a édifié cette chapelle au dieu souterrain, qu'on traduit comme « dis manibus » et le sarcophage situé à l'intérieur pour lui-même et pour son épouse Ulpia Macrina. Je demande qu'il soit inviolable et qu'il soit interdit de les revendre. Qu'à personne il ne soit permis ni de mon vivant ni après ma mort de déposer un autre corps dans le sarcophage ou dans la chapelle. Dans le cas contraire, celui-ci versera à titre d'amende 142 deniers au fond le plus sacré et encore 502 deniers à la cité, 501 deniers à celui qui intentera le procès et à l'accusateur. Des membres de l'élite civique d'Aphrodisias et Philippopolis eurent recours à l'octroi du statut héroïque au tombeau familial et aux personnes qui étaient ensevelies pour leur assurer une protection à la fois religieuse et légale contre les risques de vente, de réutilisation ou de destruction du monument. Le lien entre cette initiative privée et la supervision de l'État apparaît systématiquement dans les textes d'Aphrodisias tandis qu'à Philippopolis un seul texte nous permet d'étudier le mécanisme administratif qui assurent la protection du monument. Néanmoins, même dans les documents plus succincts, la formule testamentaire « zon kai fronon » et le verbe « aferroizo » auraient suffi pour qu'une personne de l'époque comprenne que l'inscription funéraire renvoyait à l'autorité d'un document légal déposé dans un archive public. Prenons en termes de comparaison contemporaine, évidemment, c'est juste de souligner cet aspect de la possibilité de lire, de comprendre le sous-texte même si on ne peut lire qu'un texte succinct. Alors, lors de la préparation de cette communication, j'ai visité le céminaire monumentale d'Ixelles à Bruxelles pour tirer une forme d'inspiration dans l'étude de mon dossier. Alors, le céminaire a pris de nombreux tombeaux familiaux de la deuxième moitié du XXe siècle et une formule sur une tombe attirait mon attention car elle annonçait que l'espace occupé par le monument faisait l'objet d'une concession à perpétuité. Alors, le choix d'afficher ce texte est intéressant. D'un côté, il témoigne d'une initiative honorifique car il place le monument hors de la logique du renouvellement de la concession à laquelle sont évidemment soumises les autres tombes. D'un autre côté, malgré la concession du texte, il était clair pour moi en tant que spectateur contemporain que ce texte impliquait l'existence d'un document archivé assurant l'autorité de l'inscription que j'étais en train de lire sur la tombe. Or, évidemment, il y a des grandes différences parce que l'autorité ici n'est pas l'autorité de l'État et il n'y a aucune référence à la sainteté du lieu comme on a par exemple dans les textes où on parle d'héroïsation du tombeau. Pourtant, le texte, autant pour succinct qu'il soit, peut évoquer l'existence d'un texte archivé. La comparaison entre le dossier de Philippopolis et celui d'Aphrodisias nous permet aussi de comprendre que le verbe aferoïzo synthétise d'un mot tout un éventail de privilèges pour le tombeau et les personnes en sévillie à l'intérieur, sacralité, inviolabilité, inaliénabilité du monument. Le vocabulaire légal s'empare donc d'un terme emprunté à la sphère pour communiquer un message clair au public. Pour confirmer que l'attribution d'un statut héroïque répond au but d'assurer l'involabilité d'un monument funéraire, nous pouvons citer encore un autre texte provenant cette fois de l'Odyssée du Lycos, en Carie. Aurelius Eliodoros, affranchi impériale, a fait repérer l'héroïque pour lui, pour sa fille Aurelia Eliodora, dite Polychronia, pour sa femme Aurelia Flavia et pour ses affranchis. Laquelle Eliodora, dite Polychronia, a consacré à la tribu ionienne des membres du conseil à titre de fond de couronne une somme de mille deniers pour que le couronne s'attombe chaque année la veille des calendres de novembre le 18e jour du troisième mois. Personne d'autre n'a le droit d'être enterré dans le héroïne. Sinon, le contrevenant à ces prescriptions versera à l'Erarium Populi Romani 2500 deniers. Copie de cela a été déposée dans les archives faits à l'Odyssée sur la prétise de Trifon. Revenons maintenant au dossier de Terra et d'Annafée pour quelques considérations finales. Les documents de ces deux îles datés de l'époque impériale, sont inscrits sur des hôtels cylindriques, qui sont très communs à Terra, Cos et Rod, ou sur des stèles funéraires. Ils se repartissent de manière inégale entre textes publics et privés en fonction des acteurs prenant l'initiative de la héroïsation du défunt. Presque trois quarts des textes de Terra sont des documents privés témoignants d'initiatives prises à l'intérieur d'une famille. l'époux a héroïsé l'épouse et vice-versa, un fils a héroïsé ses parents ou inversement, le propriétaire a fait de même avec son esclave. En revanche, 14 documents publics complets témoignent de l'initiative des institutions de la cité. Selon les deux formules qu'il est possible d'employer, il s'agit de l'assemblée du peuple ou du conseil accompagné par le peuple. La plupart des attestations publiques concernent des hommes, mais cinq sont associées à des femmes qui devaient appartenir aux familles de l'élite locale. Dans le dossier de Terra, l'utilisation du verbe aferoïdzo constitue l'une des solutions possibles pour placer un monument funéraire sous la protection évoquée par la sphère sémantique du héros. L'autre formule implique l'utilisation des mots héros ou hérosa qui, quant à eux, soulignent l'effet d'une délibération tandis que le verbe aferoïdzo met l'accent sur le processus d'héroïsation. Une formule justificative évoque fréquemment la raison de cet honneur, généralement de manière assez vague. On célèbre la vertu, la rectitude et la sagesse de la personne honorée. Quelquefois, il est fait mention de son attitude évergétique envers la cité. Deux documents pour un prêtre d'Apollo Carneios présentent la formule aferoïdzo kai et timaze à héroïsé et honoré qui soulignent de manière particulière la dimension honorifique de l'initiative prise par les institutions. Dans ces deux inscriptions, la mention de l'héroïsation est accompagnée par un épigramme célébrant le lien généalogique entre la personne honorée et les héros de l'épopée selon une pratique commune pour les élites grecques de la période impériale. Je lis la traduction. Le peuple a héroïsé et honoré Admet, fils de Théocléides, prêtre d'Apollo Carneios par héritage pour sa grande vertu et sa sagesse. Ici commence l'épigramme. Nous seulement nous tirons fierté des rois de Sparte, moi, je fous aussi de son Thessalien par mes ancêtres. D'Admet, je conserve la gloire et partage fièrement le nom. Et donc, si la moïra funeste m'a séparé à 28 ans de mon père Théocléides, qu'il souffre comme Pélé et comme mon ancêtre Ferès, il n'a vraiment aucune source de réconfort. Sans doute, il aurait accepté de mourir deux fois lui-même à condition de me laisser vivre. Si les documents privés ne tirent pas leur autorité d'une initiative institutionnelle, ils partagent pourtant la même logique, comme le montre d'ailleurs le recours fréquent à la pratique d'ajouter une formule de justification de l'honneur accordé pour des membres de la famille comme dans les textes publics. En d'autres mots, face au choix d'accorder un honneur particulier aux défunts, la famille attribue à son initiative dédicatoire la même autorité délibérative que le ferait les institutions de la cité. Cette tendance du cadre privé à reproduire les procédures honorifiques de la cité dans les honneurs funéraires au sein de la famille trouve de nombreux parallèles dans le monde hélénistique et impérial. Si l'hypothèse que j'ai avancée pour les dossiers d'Aphrodisias et de Philippopolis est correcte, on pourrait expliquer les documents de Terra d'une manière similaire. Le recours au verbe aferoïdzo dans des textes relevant du cadre familial renverrait à une initiative privée reproduisant le vocabulaire par lequel les institutions civiques reconnaissaient grâce à l'attribution du statut héroïque une protection particulière aux monuments funéraires d'une personne ou d'une famille. Le dossier de Terra ne nous offre malheureusement pas de documents plus longs qui puissent clarifier le fonctionnement administratif et juridique de cette démarche. En règle générale, pourtant, on est tenté de penser que, comme aphrodisias et à Philippopolis, en particulier, pouvait rendre sa demande d'inviolabilité officielle au moyen de l'enregistrement d'un document dans une archive publique. Les cas dont l'inscription attribue l'initiative aux institutions de l'État se justifieraient dès lors dans le sens que ces institutions ont pris en charge les frais de cette procédure. Il me reste à conclure sur deux observations générales. Tout d'abord, à la lumière de notre discussion, il me semble que le manque d'attestation du verbe aphéroïdze dans les sources littéraires pourrait s'expliquer par deux arguments. D'une part, la portée géographiquement limitée de ce tablite épigraphique. D'autre part, la connotation proprement administrative et procédurale du verbe qui le placerait au-delà des intérêts plutôt cultuels et culturels que nous trouvons dans les sources littéraires qui discutent le cadre des cultes héroïques. La deuxième observation concerne un détail fondamental par lequel les trois attestations de la période hélénistique peuvent être clairement distinguées de celles plus nombreuses de l'époque impériale. À la différence des textes hélénistiques, la documentation impériale ne contient aucune indication sur le contenu des honneurs funéraires, le contenu rituel pratiqué par les familles des défunts héroïsés. Apparemment, ni les supports ni les textes ne sont pensés pour manifester la spécificité de ces morts sur le plan rituel qui nous échappe de l'heure entièrement. Au-delà de la commémoration des noms et éventuellement des mérites des personnes honorées, le prestige évoqué par la sphère sémantique de l'héroïsation se joue entièrement dans le rapport au statut de la tombe en tant que lieu sacré et inviolable. Cette observation est peut-être la contribution la plus importante de ce dossier à la discussion des évolutions du culte héroïque aux périodes hélénistiques impériales. Elle nous invite tout d'abord à ne pas traiter ces deux époques comme une unité indistincte et figée. Ensuite, elle souligne encore une fois la nécessité de nous libérer de la catégorie de déclin lorsque nous étudions les changements diachroniques d'un phénomène aussi complexe que le culte héroïque grec. L'étude du dossier concernant le verbe aphéroïde montre qu'une traduction du mot héros en tant qu'euphémisme désignant le défunt comme on a souvent proposé nous amènerait à banaliser une tradition culturelle stratifiée et complexe. Tous les défunts ne deviennent pas des héros. Même dans des contextes sociaux et culturels profondément transformés, le changement de statut qui permet à quelqu'un de devenir un euro continue d'être un phénomène limité. C'est en étudiant qui, pourquoi et comment quelqu'un pouvait attribuer ce statut à une personne tierce ou à lui-même qu'on pourrait affiner progressivement notre compréhension des évolutions de l'un des éléments les plus spécifiques et les plus durables du politisme grec. J'espère avoir contribué à cet effort et à cette tâche à travers le petit cas d'étude offert par le verbe afféroïde. Merci. Bien, merci beaucoup à tous les deux. C'est évidemment des contributions extrêmement importantes à la question globale de la catégorisation du monde suprahumain. Je dirais que dans un premier temps, Gunel, tu as pris le point de vue dans une certaine mesure en partant des dieux. et Stefano, voilà, c'était l'autre angle de vue même si évidemment tous les deux ça engage toute une série de réflexions bien plus larges. Alors, je vais peut-être ouvrir la discussion en posant une question qui vous concerne tous les deux en fait. Mais vous avez évidemment abordé ce problème comme je le disais il y a un instant de deux points de vue différents. C'est le sens de héros, de héros, du grec héros, du terme même. Il y a eu toute une discussion ces dernières années à la suite d'un article de Jan Bremer dans le ZPE, dans le Zeitschrift pour Epigraphic und Papyrologie, dans la verse, Papyrologie und Epigraphic, où finalement il considérait que le terme de héros jusqu'au Ve siècle était une appellation je synthétise rapidement, était une appellation purement honorifique du type seigneur comme on l'a dans l'épopée et que au total cette dimension cultuelle qu'il faudra qu'on rediscute pour ton dossier Stefano émanait, enfin était attestée à partir du cinquième siècle. Ça c'est une première chose. Deuxième chose toujours sur la question du sens du mot, on voit bien que les cas que vous avez abordés l'un et l'autre ne recouvrent pas, ne se recouvrent pas totalement. Dans le dossier que Stefano vient de nous présenter, on s'interroge sur la capacité d'action supposée du défunt qui est ainsi héroïsé. Alors que dans le dossier de Gunel, c'est quelque chose de fondamental, cette idée que le héros continue d'agir au-delà de ce que tu as appelé sa seconde vie. Et donc voilà, on voit bien que là, la diachronie est essentielle dans ce dossier. Donc, première question, que pensez-vous de cette hypothèse de Bremer ? Deuxième question, est-ce que le nom même de héros sans être nécessairement un euphémisme, ça je pense que tu as raison à partir d'une certaine époque, mais est-ce qu'on peut considérer que sa charge sémantique reste inchangée entre l'époque classique et l'époque romaine ? Peut-être que ça nous permettra de lancer la discussion. Pour le deuxième volet de la question, je pense que que la sphère sémantique du mot héros change, mais que ce serait incorrect d'un point de vue méthodologique de lire les textes n'importe où et n'importe quand en partant d'une définition préalable et surtout d'une séparation préalable entre ce qui est un héros qui est héros et ce qui est un héros qui n'est plus qu'en défend. Donc, s'il y a effectivement un changement, si par exemple dans le cas de ces documents testamentaires de l'époque impériale, on a une utilisation du mot héros qui renvoie à l'inviolabilité pour des objectifs qui ne sont pas nécessairement cultuels, et donc on constate par le biais du contexte de l'agenda des auteurs de ce texte qu'il y a une différenciation et un changement. Mais ce serait un peu probablement je pense que si on aborde un texte où on a tout simplement héros caire avec l'assomption qu'ici c'est juste en défunt on s'est déprivé de la possibilité d'étudier le contexte de l'agence de l'agence du verre. Je pense que le problème avec sa thèse c'est que qu'on fait avec les archéologiques de l'agenda des cultes de l'agenda de l'agenda si l'agenda n'est pas un terme cultique de l'agenda Je pense que c'est très problématique et ça aussi ties en avec ce problème problem ou wider issue of does a hero cult have to be called hero cult to be a hero cult and an example of this is the war dead at Marathon for example who are not called explicitly heroes in any ancient text but the way you treat them seems very much hero cult to me at least so it's really also a choice of the evidence we have and I think this is a problem here actually je ne pas du tout convaincue par l'hypothèse en l'occurrence mais effectivement avant de passer de vous passer la parole je voulais revenir un moment sur un aspect qui m'a frappé qui croise vos deux vos deux présentations Gunel tu as parlé du caractère rare des statues des heroes peut-être d'abord une petite remarque pour Amphiaraos je ne suis pas sûre que ce soit vraiment un bon exemple pour ton point dans la mesure où les gens d'Auropos revendiquaient son statut divin ils le revendiquaient explicitement et d'ailleurs quand les romains ont voulu taxer le sanctuaire les romains ne comprenaient pas pourquoi ils s'opposaient à la taxation en disant mais non le hero ça ne veut rien dire soit c'est un homme soit c'est un dieu et les gens d'Auropos ont vraiment souligné le fait que c'était un dieu donc là je pense qu'il entre davantage dans cette configuration là mais j'ai été surprise parce que je ne m'étais jamais fait la réflexion de t'entendre dire que les statues dans le cadre des cultes héroïques étaient relativement rares ça c'est la première chose et ce qui croise évidemment le dossier de Stef c'est qu'on voit bien dans certains processus d'héroïsation qu'il y a une enfin il n'y a pas de terme tu as remarqué dans l'inscription qui parle on a la dédicace mais on ne sait pas de quoi et il rejoint son père c'est à dire qu'on ne sait pas comment son père est représenté mais voilà dans le cadre d'Alexis Makos pourtant il y a l'homme yeah but the statue in your first case it's not a culte statue would you say that it's more of an honorific absolutely but I would say that tu peux répondre en français si tu veux en anglais comme tu veux je réponds en français le point que je voudrais faire à ce propos c'est que je connais beaucoup de nombreux cas de statues et qui sont qui sont des portraits dans des contextes qui ne sont pas sacrés de souverains hélénistiques ou alors de grands bienfaiteurs qui à l'occasion deviennent les points de référence dans le rituel donc en fait ce que j'ai dit plus ou moins ce n'était pas nécessairement que c'était une statue cultuelle mais un portrait qui devenait une statue cultuelle lors de la cérémonie par exemple je connais plusieurs cas où une statue qui est un portrait honorifique dans le bienfaiteur ou dans le roi reçoit à certains moments des encensements lors d'une cérémonie et dans ce point dans ce point là le portrait devient quand même le catalysateur d'une activité rituelle d'où vient aussi la question du fait que il y a beaucoup de statues honorifiques voilà c'est ça c'est un peu la question parce que what is a culte and how do we define it mais bon ce sera peut-être une autre question un peu de un peu de